salut tout le monde le projet lean hier je vous avais dit que j'avais commencé à intégrer la mère de lynn cécile de parents anonymes en fait dans d'autres scènes j'ai créé quand même c'est cette tribu sur une île des philippines a été repéré par le grand chartes chartes qui est un qui trafique dans les armes qui est en lien avec pas mal de gouvernements et alors cécile ce que je veux c'est qu'elle aille à la découverte de ses origines donc il faut que je la fasse partir et voilà il faut qu'il y ait deux camps celui représenté par le père antoine qui est un chef d'entreprise né et qui a une tendance à être à vouloir tout contrôler par lui-même alors voilà cécile n'avait plus de raison de faire semblant tu pouvais pas m'en parler avant voilà je débute comme ça il faut que cécile réapparaisse hop je la ferai apparaître j'écris le mot cécile et je laisse venir alors voilà comment ça vient cécile n'avait plus de raison de faire semblant donc je la évidemment elle est avec antoine tu pouvais pas m'en parler avant toi et ton goût du secret je vais aller la chercher donc il parle de l'île ne dit pas de bêtises ce chart est trop puissant il a déjà profité de son pouvoir pour faire des expérimentations sur l'île à notre insu donc la l'idée première de ce roman est d'écrire l'enfance d'un super héros d'une super héroïne en l'occurrence l'île toujours est-il que ce roman peut être écrit j'imagine que les aventures de l'île seront en bande dessinée ça c'est c'est vraiment un truc que j'aimerais faire est-ce que son enfance sera un roman oui je pense et dans cette cette enfance quand elle est petite elle est repérée par charts qui a aussi des armes psy c'est à dire des sujets psy des gens qui ont des capacités extrasensorielles et qui servent pour la guerre l'armement que ce soit les mercenaires ou les ou les agents secrets ça c'est c'est véridique c'est avéré notamment en étudiant un peu ce fameux mec qui s'appelle girard et qui a été enfant touché par la foudre qui a des pouvoirs de kinesthésie donc ça on peut le trouver sur internet ce mec il commence à être vieux il fait des stages j'aimerais bien y aller mais bon pour ça il faut quand même que j'arrive à gagner des sous avec mes travaux je sais pas encore de quelle manière mais j'aimerais pouvoir créer un produit pour aider à écrire donc on reprend la lecture il a déjà profité de son pouvoir pour faire des expérimentations sur l'île à notre insu maintenant au mieux nous connaissons notre ennemi j'ai assez de données pour savoir exactement ce qu'il trafique mieux vaut connaître notre ennemi et le laisser croire qu'il a l'avantage toi et tes grandes envolées sur l'art de la guerre mais il s'agit de l'île pas d'une opéa charts un véritable conglomérat cécile des entreprises d'armement des relations solides auprès de tous les gouvernements jusqu'au vatican le curé d'élise élise c'est vous pouvez le retrouver dans sur le blog dans projet l'île j'avais mis par écrit les premières scènes comme ça écrites et élise et la nourrice de l'île et le nom du curé je l'ai oublié alors là vous voyez je mets entre parenthèses le nom du curé je sais plus faudrait que je le retrouve oui nom du curé il est à la salle de chartes le mec est un serpent doublé d'un requin mangeur d'hommes rien ne l'arrête au moins maintenant qu'il pense avoir l'île on a une marge de manoeuvre et l'île est forte ce n'est qu'une enfant toine mais elle est bien là bas cette école n'est pas une prison si tu savais ce qu'il fait à ses sujets comme il les appelle mais comment tu sais tout ça je te l'ai dit ça fait quatre ans que j'étudie le bonhomme quand j'ai découvert qu'il était derrière tout ça je n'avais qu'une idée en tête l'écraser le problème c'est que c'est l'homme le plus malin que j'ai jamais rencontré à la tête d'un empire aux ramifications les plus diversifiées dans toutes les strates de l'économie et à l'échelle internationale j'ai jamais vu ça cécile c'est un monstre à neuf têtes il nous fallait une stratégie tu savais qu'il avait délibérément fait souffrir ma fille et tu n'as rien dit rien j'avais besoin de comprendre avant de t'en parler et de la sortir de là tu as négocié avec lui n'est ce pas j'avais pas le choix oh mon dieu antoine les émotions nous auraient fait prendre de mauvaises décisions l'iné libre c'était le seul moyen de garder l'avantage alors dis moi ce que j'ignore je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire laisse moi gérer ça cécile regarda froidement son mari et décida à cet instant précis qu'elle devait agir seule parfait je te laisse à tes magouilles il est clair que nous n'arriverons pas à nous entendre cécile comprends moi il envoie de la sécurité de ligne c'est terminé antoine je m'en vais cécile il lui attrapa le bras avant qu'elle ne franchisse la porte de son bureau antoine je m'en vais je crois que dorénavant tu comptes un ennemi de plus lâche moi je n'ai plus rien à dire c'est terminé tu m'entends tu me connais suffisamment pour savoir que tu n'as aucune chance de me retenir nous n'avons plus rien à nous dire alors là j'avais écrit je divorce mais elle va pas dire ça cécile quoi tu veux jouer carte sur table et me dire tout ce que tu sais sur chartes et sur ce qu'il veut de notre fille pas de réponse je mets trois petits points encore je m'en doutais dans ces conditions je ne veux plus rien avoir à faire avec toi tu me dégoûtes antoine la chasse à femme il était assurément incapable de l'intégrer à ses plans qui selon lui demandait une froideur inhumaine bon froideur entre parenthèses je trouverais un autre mot convaincu depuis des années que chartes et était dangereux au delà de toute logique ou delà de tout voilà je sais pas il refusait de discuter de ses stratégies avec sa femme trop de sentiments quitte à la perdre il était prêt à tous les sacrifices pour protéger sa famille cécile je t'aime celle-ci lui lança un regard enflammé tremblante et explosive elle préféra ne pas répondre sachant pertinemment qu'il était sincère mais incapable d'accepter sa personnalité alors là je travaillerai ce petit paragraphe ce petit paragraphe incapable d'accepter sa personnalité froide et égoïste qu'elle avait si longtemps aimé accepté comme la face d'une même pièce ou ou l'autre face était une puissance illimitée bon là ça c'est du charabia il faudra que je travaille justement la manière dont dont cécile voit son mari et l'a aimé et qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle trouve en lui et comment il se complétait et il se complète encore en fait ne soit pas ridicule cécile antoine je vais partir ne fais pas quelque chose d'irréversible nous avons besoin de nous éloigner l'un de l'autre c'est inévitable d'accord d'accord prend du temps je comprends vraiment bien sûr je sais parfaitement que j'ai créé un gouffre entre nous mais l'in a besoin de toi et de moi mon seul souci est de protéger chaque membre de cette famille la situation est extrêmement dangereuse comment peux tu porter tout tout sur tes épaules et nous laisser dans l'ignorance cette façon que tu as de me croire faible et inapte à t'aider n'est devenue insupportable antoine je ne peux plus l'accepter je sais qui tu es cécile ton intelligence est exceptionnelle mais je ne peux pas te mettre en danger quelle erreur tu as une trop grande estime de toi de toi même c'est ça ton problème sérieusement je ne peux plus garde tes secrets et continue tes magouilles seul tu seras incapable de trouver la solution écoute moi attentivement pour une fois tu passes à côté de la vérité car tu te prives des seules personnes qui peuvent atteindre cette vérité donc là il ya une répétition faudra que je trouve un autre mot mais je ne suis pas sûre que tu pourras l'admettre un jour et j'en suis sincèrement désolé nous aurions fait une formidable équipe tous les deux mais ton besoin de contrôle est insatiable cécile quitta la maison avec le coeur lourd elle promit à victoire de lui donner des nouvelles en échange cette dernière accepta de lui transmettre toutes les informations qu'elle pourrait obtenir mais cécile ne se faisait aucune illusion bon là j'ai mis sur en marge dialogue il faut que je je qu'elle parte quel dialogue avec victoire et avec winston le majeur le fameux majordome qui sait tout surtout mais cécile ne se faisait aucune illusion par contre elle comptait bien se rapprocher de winston pour lui faire comprendre que si elle sortait de l'équation tout serait perdu mais chaque chose en son temps alors chaque chose en son temps ça c'est plus pour moi c'est plus pour moi pour penser que là quand elle s'en va à mon avis winston est quelqu'un d'hyper réservé mais qui a au fond de lui à coeur de il il s'est quand même occupé de lignes les premières années pour pour remédier à la déficit à la fois de la présence des parents cécile les premières années elle était un peu paumée par rapport au pouvoir de lignes qui est parce que elle même en tant qu'enfant adopté elle a tout fait pour pour refouler ses propres pouvoirs donc elle en a pas vraiment conscience elle a développé une autre sorte d'intelligence qui qui n'est pas extrasensorielle mais elle les a ses pouvoirs là et donc les premières années elle était vraiment désarmée parce que elle ressentait qu'il y avait quelque chose qu'elle avait elle même refusé de voir chez elle et donc ça remontait à la surface avec avec sa fille dès les premières années donc c'est winston finalement qui a compris ce qui se passait chez chez la petite fille élise qui est très croyante elle elle a vu tout de suite l'image du diable en ligne donc c'était hyper compliqué winston a été le pilier qui a qui a permis à lignes de trouver un certain équilibre dans ce qui lui est arrivé et donc winston est toujours en retrait mais à son principale sa principale préoccupation c'est ligne donc il est hyper fidèle au père à antoine mais il à un moment donné il il se positionnera il comprendra que cécile est là est justement la clé puisque c'est c'est elle qui est à l'origine de des pouvoirs de lignes et puis on apparaît aussi le père le père de cécile à un moment donné dans le roman qui est sur son île avec sa peuplade qui est étudiée parce que là bon je vous en ai pas parlé mais j'ai décidé que l'origine des pouvoirs de lignes se trouvait sur une île des philippines et que chartes ça fait 30 ans en fait qu'il étudie ces gens là qu'il a enlevé des bébés avec les mères que la mère de cécile a pu s'échapper mais elle est morte alors il semblerait que j'ai pas encore fait de recherche là dessus mais qui en il existait où il existe encore des peuplades qui qui s'y sont qui sont laissés tranquille par notre civilisation moderne pour des questions de sécurité sanitaire c'est à dire que s'ils rentrent en contact si on rentre en contact avec les quelques peuplades isolés de ce monde bon on les tuerait par par nos virus donc je sais plus quand et où j'avais lu cette info mais je pense que qu'elle soit vrai ou pas je m'en fous je vais ça m'a fait penser que ben voilà il ya une peuplade comme ça sur une île des philippines qui a été repérée par chartes et étudié sous toutes les coutures avec tous les moyens du bord de notre 21e siècle il ya eu des enlèvements d'enfants ce qui dans notre histoire a été c'est avéré et eu il ya eu ce genre ce genre de choses que ce soit chez les indigènes australiens chez les indiens du canada ou des états unis il ya eu des enlèvements d'enfants systématiques par la bien pensante société chrétienne qui qui voulait civiliser les sauvages et par les enlèvements d'enfants ça c'est ça c'est avéré dans notre histoire donc on n'est pas loin de toute manière on est proche de la vérité là dedans voilà à plus